Salut à tous c'est Exit, on est parti pour plus de 10 astuces pour monter en elo Que tu sois débutant ou expérimenté Ces astuces vont vraiment te permettre de grind si tu les appliques correctement Alors si tu veux grind c'est parti L'erreur que vous devez pas faire en lane c'est de target la mauvaise personne Là tu vois on a un ami et elle va target small Alors il y aura deux problèmes à ça Le premier problème c'est qu'elle va faire un passing diagonal Alors qu'elle pouvait engager la personne sur le côté Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer avec ce chemin Il est plus loin Je vous rappelle votre Pythagore, oubliez pas vos règles de collège C'est le seul moment où c'est utile dans League of Legends et dans votre vie en fait Et ce qui va se passer ensuite c'est que toi tu vas décider de t'avancer vers lui Et qu'est-ce que ça va faire pour effet ? Ça va faire pour effet que lui peut engager et lui aussi Elle, elle se retrouve à haute pause et elle peut pas t'aider Dernière logique c'est laquelle est la personne qui va se mettre en danger en lane ? Que ça soit plutôt le smolder ou le panthéon Et bah toi si t'arrives à grappiller les HP du panthéon Et qu'il essaie de créer une engage Et bah il est mort Et c'est là dessus où tu vas instar lane En les rares games où vous arrivez à récupérer quelques petits kills Arrêtez de faire n'importe quoi On a Nico elle est en 13-4 Ou a une condition de ouf Maintenant on définit qui sont les champions en face qui sont problématiques On va regarder ça en fonction de leur positionnement Mais aussi en fonction de qui est-ce qu'on peut tuer Qui est-ce qu'on peut tuer en face ? Bah on peut tuer Master Yi, Brandre, Keisa et Ashe Mais on ne peut surtout pas tuer Malphite Donc la question c'est qu'on va essayer de target ses champions Maintenant le deuxième truc à se dire c'est que Est-ce qu'on va comme un con à Engage et on prend 80% HP En utilisant son ultime bêtement ? Ou alors est-ce qu'on n'a pas un champion qui a un setup Irelia On a un champion qui a un setup Zac Un champion qui a un setup Anivia Et un autre champion qui a un setup avec Jin Tu n'es pas à l'Engage de ton équipe Alors que toute ton équipe a la capacité d'Engage Tu devrais être là en réception Ou en bombo combo Et le fait qu'il ne fasse pas ça Bah il va juste perdre sa game alors qu'il est overfeed Parce qu'il est pas là au bon moment Pas avec les bonnes personnes Et qu'il essaye de créer du jeu tout seul Ce qui lui fait perdre sa partie alors qu'il est un champion teamfight Essaye d'utiliser au maximum les informations que tu peux chauffer Là on se rend compte que tu vois qu'il y a un panthéon Il a balancé sa spear ici Ok avec Nami il a perdu un peu d'HP Ça veut dire quelque chose Ça veut dire que niveau interaction de spell Et bah ce champion il a du poke Nami elle a une particularité monstrueuse C'est qu'elle counter le poke Elle counter le poke Avec son heal On sait que tout le monde va jouer en deux parties Et en fait ce heal il a une value un peu plus grande Et ça va être le cas avec tous les supports en chanteur de League of Legends C'est que tu peux te permettre de trade auto-attaque Et en même temps de te piler Donc en fait quand tu vas faire un trade Tu vas tanker sans de dégâts Et tu vas arriver à infliger sans de dégâts Donc avant que l'ennemi choppe un power spike Par exemple panthéon stun Panthéon E Et bah tu vas vouloir jouer très agressif sur le panthéon Tout en gardant une distance sécurité bien sûr Pour lui faire des trades 100 HP pas perdu de ta part Et 100 HP perdu de sa part Concrètement là tu dois l'art pointer Et tu dois vraiment jouer hyper agressif face à lui Petit tip que je vous conseille avec plein de champions dans League of Legends C'est d'essayer de caler un sort sur votre retour en lane Pour pouvoir avoir un peu plus de timing Avec Rakan ce que tu vas vouloir faire C'est traverser le nexus avec ton jump Pour gagner ce travelling time Au lieu d'en baser un comme ça T'auras un peu plus de range là Ça sera plus en ligne droite Ça t'évitera de faire le tour Concrètement ça va être beaucoup plus optimisé d'accord Donc tu sors là tu passes là Avec plein de champions Zeri sur les retours en lane Usez toujours un sort de dash quand vous sortez de la base Pour gagner une petite seconde Qui peut vous permettre pas mal de choses au final En fait tu n'as pas besoin de pull le 90% des jungles Parce que ce que ça va faire Et tu vas comprendre Tu vois tu vas le pull D'accord Et en fait vous allez arriver en retard en lane Et tu vas surtout arriver à une situation Où la team ennemie tu vois Elle est pas positionnée là Elle va être positionnée là Donc ce qui veut dire que Bah l'ADC pour aller récupérer un creep Il va devoir se faire frapper Et en fait vu que l'ADC joue TP Eux ils ont deux summoners Et qu'ils ont aussi une meilleure botlane que vous En début de jeu Vous allez perdre la lane Juste parce que vous avez pull Et ça tu dois comprendre De ne jamais pull dans League of Legends Dans 90% des games Parce que là bah tu vois Tu ne peux pas te permettre de pressure ou autre C'est eux qui ont la transition level 2 en premier Et concrètement bah voilà Vous restez derrière Et tu vois elle peut pas jouer Elle peut pas jouer Elle reste derrière Juste parce que vous avez pull Donc ne pull jamais dans cette situation Tu vois tu me dis La botlane d'ennemi elle te faisait peur Ok C'est assez simple à comprendre Qu'est ce qui te fait peur dans la botlane d'ennemi Donc ce qui te fait peur c'est le grab de Swain Donc moi ce que je vois c'est quand il y a ça Regarde Swain qui va tenter un E Et qui va le louper Qu'est ce qu'on fait là ? Et bah c'est à ce moment là Où on s'avance plus On fait comprendre à H Tu es maintenant en 1v2 Et c'est ce moment Il faut que t'arrives à apprendre A t'imposer un peu Parce que si tu ne t'imposes pas Sur les timings temps faibles De l'équipe ennemie Soit ils vont d'une part En permanence te bully Et donc ton ADC va perdre énormément de CS Elle elle a besoin de pressure Elle a pas beaucoup de portée d'accord Donc elle elle a besoin de cette pressure Et t'as besoin de mettre cette danger là dessus Entre moments la team est nuit Elle va que jouer comme ça D'accord ? Et tu dois leur apprendre à jouer Ok comme ça quand il y a des temps forts Mais de leur apprendre de se respect Parce que s'ils ne reculent pas sur ce timing C'est vous qui allez gagner des trades Et eux qui vont perdre des trades Et c'est ça où tu dois vraiment briller De te dire D'arriver à définir la loose condition en lane Et quand elle n'est pas utilisée Le laps de temps que t'as à ta disposition Où tu peux dire Je peux commencer à mettre des clous et des auto-attaques Pour dire vous dégagez vous dégagez Ça sera hyper important de maîtriser ça correctement On pose une question en live sur Est-ce que cette pink elle est vraiment rentable Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt la poser là Si on est du côté rouge En fait ça va dépendre d'une chose Une pink ça se défend Donc si le milieu de ta lane Bah il est plutôt en faveur de l'adversaire Bah tu ne vas jamais vouloir poser cette pink là Parce que les adversaires cette décale Ils la font très facilement A l'inverse Cette pink tu vas seulement pouvoir la poser Si tu peux la défendre Donc si tu gagnes ton 2v2 en support Et si tu joues au milieu Ou voir un peu plus du côté de la team Parce qu'elle te permettrait d'avoir plus d'informations Que cette pink A l'inverse Si tu as tendance à te faire trop push Et que tu veux de l'information avec une pink Tu la poseras dans ce bush Mais pas n'importe où Tu la poseras le plus collé vers la droite ici Pour forcer les adversaires à beaucoup s'avancer Pour la casser Et donc pouvoir se faire choper par le jungle Ou choper par vous très facilement Il sera ton support Qui vous apportait un très gros avantage J'en ai sur Camille support Je vous la conseille de la jouer Cet temps-ci elle est vraiment très puissante Elle revient concrètement On fait une invade On fait craquer un flash Là dessus Tu viens de gagner la lane Mais tu peux encore plus la gagner Grâce à un concept C'est-à-dire que L'erreur qu'il peut faire C'est poser sa ward Et aider ses potes Un bon joueur Un excellent joueur de League of Legends Il fera quoi ? Il essayera de back Très rapidement Pour revenir avec le débrouilleur Parce que ça va te permettre D'avoir le contrôle des bush En landing phase Face à un champion Qui n'a plus de flash Concrètement Tu vas transformer la lane en 1 contre 2 Et t'auras des free kills Très simples à récupérer Parce que t'auras tendance A avoir beaucoup d'outposes en face Cette strat Il faut vraiment que vous la compreniez Quand vous avez des champions Qui peuvent créer du jeu en votre lane Quand il y a un manga summoner Ou quand vous avez ce genre d'engage C'est un ton brouilleur Ça va être vraiment brouilleur L'interaction gagnante Sur ce match-up Quelle est-elle ? En fait il faut savoir que Il joue un ami Et normalement l'interaction gagnante Ça va être te dire Moi Je dois toujours être en delta Un peu derrière Par rapport à Nanda de Kari Pour que ça c'est à lui Qui se fasse focus En fait ce qui va se passer C'est que Panthéon C'est un champion qui n'a pas de mobilité La seule mobilité qu'il possède Ça va être un champion qui va go in Bon Si Panthéon de go in sur toi Un peu complexe de prédic bull C'est faisable Mais bon Voilà là c'est du platine Je pense pas que t'as forcément le niveau Et t'as pas le niveau Ça se voit maintenant Tu connais ce qui s'est passé Donc au contraire Tu veux être en mode Définir quand est-ce que L'ennemi veut ligne droite vers mon pote Et dès qu'il y a une animation De jump in Et bah je calme ma bulle Au pied de mon pote Et la personne va se faire bulle Et risque de mourir Ou prendre 80% HP Et très facilement Et vous venez de gagner la lane Et en fait tu possèdes ta bulle Et t'as cette interaction gagnante Qui empêche le Panthéon de jouer Vous permet de grappiller L'HP aux adversaires Qu'est-ce que tu vas décider ? Bah t'avancez la hand Faire stun Et prendre directement un midlife Et donc là bah Cette lane qui était gagnante pour vous Avec un smolder midlife Vous deux full life Bah tu viens de faire Reperre ta lane Juste parce que T'as pas réfléchi correctement Aux interactions spells Qui peuvent se passer Et ça va être le même cas Pour toutes les lignes de League of Legends Donc ça ça va être dans La situation d'erreur de positionnement En lane Que vous devez impérativement éviter C'est de dire que Il faut que tu joues en domino Par rapport à tes potes Le problème c'est Quand tu vas sortir de ce domino Tu seras une free angage Et si tu sors de ce domino en arrière Qu'est-ce qui va se passer ? C'est ton pote qui va être une free angage Et là normalement t'es morte Bon d'accord La team enemy Et tes émeraudes Elle est boosted Mais ce qui va se passer C'est que tu prends un slow Arrow 100% de chance Tu prends Ou tu dois flash D'accord Et même H elle marche à pied là Ils ont le leading de la lane Ils ont eu des kills au début de game Bah en fait Elle avance là Tu avances là Elle peut te mettre des auto-attaques Parce que bah au bout d'un moment Si elle continue comme ça Toi tu vas te plaquer là Mais là pas de bol Tu vas devoir passer comme ça Donc tu seras obligé Oblatoirement atteint un moment Et qu'est-ce qui se passera ? Bah soit elle te rattrapera Elle aura l'arro Si elle te met une auto-attaque T'es slow Et donc soit elle te rattrape dans tous les cas Et ça l'erreur Elle vient juste du fait que Pourquoi t'as dépassé cette ligne ? T'as pas le droit Tu peux te permettre En début de partie Niveau 1 Niveau 2 Pour caler tes petits Q Mais plus la game va s'avancer Plus ton positionnement Ne va pas être là Ne va pas être là Mais va être beaucoup plus positionné Comme ça avec Soraka Tu n'as pas le droit De se quitter cette zone avec Soraka Plus la game arrive late Parce que ta barre d'HP C'est une barre de healing pour tes alliés Que tu dois garder impérativement